Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur Monac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le budget des trois missions sur lesquelles nous avons nous posoncés aujourd'hui préserve les éléments essentiels de soutien à l'action du contrôle de l'Etat tout en réalisant une baisse salutaire des crédits des pouvoirs publics. Premièrement, la mission Conseil et contrôle de l'Etat voit ses crédits nettement augmenter par rapport à 2012 et ce, pour ces trois programmes. Nous y voyons là un signe fort de la majorité qui souhaite renforcer l'action de l'Etat dans le domaine de la justice. Nous nous félicitons qu'après des années de démantèlement du système judiciaire français, le gouvernement donne des moyens supplémentaires aux juridictions de contrôle de l'Etat. Les 40 postes en équivalent temps plein créés pour le Conseil d'Etat, dont 17 magistrats et 23 agents des greffes, viendront soulager les personnels dont les conditions de travail sont rendues plus difficiles avec l'augmentation continue du nombre des requêtes. Les délais en justice administrative restent trop longs. 16% des affaires des tribunaux administratifs et 8% de ceux du Conseil d'Etat sont enregistrés depuis plus de deux ans. Les délais moyens pour les affaires ordinaires sont d'un an et cinq mois en Conseil d'Etat, un an et onze mois en tribunal administratif. Nous notons néanmoins avec satisfaction la dynamique de réduction des délais de jugement qui est engagée. Nous ne doutons pas que les 40 créations d'emplois prévues en 2013 permettront d'améliorer encore ces résultats. La hausse régulière des contentieux, plus 15% en 2010 et 2011, à laquelle est confrontée la Cour nationale du droit d'asile, aurait peut-être mérité une hausse de crédit. Nous notons toutefois que, dans le même laps de temps, les délais moyens pour les affaires ordinaires a baissé de deux mois, signe d'une efficacité accrue de cette juridiction. En ce qui concerne le Conseil économique, social et environnemental, les efforts engagés pour limiter ses dépenses et compléter le déficit de sa caisse de retraite doivent être poursuivis. On pourra également s'interroger sur le maintien du pouvoir discrétionnaire laissé au gouvernement pour la nomination de ses membres. Concernant la nécessaire redynamisation de son rôle qu'appelle de ses voeux le Président Jean-Paul Delevoye, nous notons avec satisfaction les déclarations du Premier ministre lors de son discours de la conférence environnementale, faisant part de son souhait d'articuler les travaux du Conseil économique, social et environnemental avec ceux du nouveau Conseil de transition écologique. Cela saisit pour examen les 8 et janvier prochains de deux avis sur la transition énergétique de la période 2020-2050 et sur l'efficacité énergétique montrent la voie. Deuxièmement, dans la mission de la direction de l'action du gouvernement, nous constatons avec satisfaction que les crédits allués au train de vie du Premier ministre sont en réduction. Nous nous interrogeons par contre sur la prise en charge des dépenses des anciens premiers ministres et des anciens présidents de la République. Comment traiter les anciens présidents et premiers ministres jouissant de ce titre pour recevoir de fortes rémunérations par des conférences, des consultations ou des participations au Conseil d'administration de grandes entreprises ? Une réflexion est sans doute à engager sur le sujet. On révélera également une certaine faiblesse budgétaire du contrôle général des lieux de privation, tout en la pondérant par l'augmentation du plafond du nombre d'emplois qui sont portés à 28 en 2013. Les effectifs restent toutefois faibles en comparaison du nombre de lieux importants de privation à contrôler. Troisièmement, nous en venons à la mission sur les pouvoirs publics. Je m'attarderai sur les budgets des assemblées parlementaires et de l'Elysée. La baisse du budget de l'Assemblée nationale, de près de 11 millions d'euros, et celui du Sénat de 2 millions d'euros, ont le mérite de nous permettre, à nous parlementaires, de participer aux efforts de redressement budgétaire de l'État. Concernant la chaîne parlementaire et public Sénat, nous pouvons noter des coûts respectifs allant aux alentours de 17 millions d'euros. Si la fusion est une problématique complexe, il serait peut-être utile d'améliorer les liens et la mutualisation entre ces deux chaînes et les deux rédactions. C'est avec plaisir que nous notons que les crédits alloués à l'Elysée enregistrent une baisse significative de 5%, répondant ainsi à l'engagement du candidat François Hollande de réduction du train de vie présidentiel. Rémunération réduite de 30%, charge de fonctionnement réduite de 7%, charge des déplacements présidentiels réduite de 6% avec usage du train, dans la mesure du possible, nous incite à soutenir le Président de la République à poursuivre dans cette voie. Vous l'aurez compris, nous considérons que ces budgets vont dans la bonne direction, c'est pourquoi nous les voterons. Merci mon cher collègue.